bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez vous mensuel dans lequel je vais vous parler des sorties livres est ce que du mois donc on attaque pour le mois de novembre avec toutes les sorties j'ai une vingtaine de grands formats vous présentez une dizaine de formes à poche et trois graphiques comme d'habitude je vous mets en barre d'infos les petits timers pour pouvoir passer à la section qui vous intéresse en priorité et voilà comme ça ça vous permet de regarder la vidéo comme vous le souhaitez je ne présente pas de sortie romance de noël puisque je prépare cette vidéo pour la semaine prochaine donc vous aurez bien sûr cette vidéo sortie mais elle sera à part tout simplement voilà j'en ai fini pour l'intro on va tout de suite attaquer avec les grands formats dont la sortie est prévue pour ce mois de novembre donc le 2 novembre sort l'éternel de tiranji de melodie smax aux éditions plumes blanches alors là on va suivre je m'en rappelle plus son prénom néan néan qui semble apparemment être un ange déchu il a perdu ses ailes et il se retrouve sur terre alors il est immortel mais il aimerait retourner et bien sûr d'où il vient et retrouver sa vie d'antan il a peu d'espoir jusqu'au jour où il la rencontre elle donc on ne sait pas qui est elle mais en tout cas elle lui promet la rédemption s'il l'aide à à se débarrasser de la kitsune qui apparemment un fléau qui est responsable de beaucoup de mots de l'humanité enfin bref j'aime beaucoup la couvre j'aime beaucoup la kitsune qui m'inspire beaucoup je ne sais pas si je me procurerai ce livre en tout cas elle me tente beaucoup ensuite on a toute une série de sorties le 3 novembre et le premier que j'ai repéré c'est je serai ton nombre de lisa gewell 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 je ne sais pas exactement comment ça se prononce mais qui sort chez les éditions haute ville cette de cette autrice j'ai lu un roman dont j'ai oublié le titre je suis navré mais je sais que j'avais aimé et du coup chacune de ces sorties je me les note mais c'est vrai que depuis je n'ai pas retenté dans celui ci on suit kate qui épie son mari parce que elle a des doutes sur sa fidélité à côté de ça une de ses filles puisqu'elle a deux enfants georgia se sent un épier enfin suivi à la sortie de l'école et on retrouve le cadavre d'une jeune fille dans leur quartier et kate a des soupçons parce que son voisin est un peu bouche enfin quoi j'en sais pas tellement plus j'en sais pas plus c'est ce que les résumés nous annonce mais ça a l'air plutôt sympa ensuite toujours le 3 du coup j'ai repéré les filles derrière le mur de mandy robotam chez les éditions city donc là on est en 1961 c'est ça en août 1961 deux sœurs jumelles en fait se retrouve un matin séparé par le mur de berlin voilà donc elles vont on va suivre apparemment leur vie chacune de ce côté d'une d'un côté du mur et leur combat pour tenter de se retrouver je trouve que c'est un sujet hyper intéressant que je ne connais pas beaucoup et du coup celui ci me tente vraiment beaucoup pour justement peut-être en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de l'allemagne et enfin à l'époque de du mur de berlin voilà ensuite on est toujours le 3 j'ai repéré après de stephen king chez alba michel donc je pense que vous l'avez vu passer déjà de nombreuses fois parce qu'il en entend pas mal parler en tout cas je trouve et dans cette histoire on suit un enfant qui s'appelle jamie et qui a le pouvoir de parler aux morts mais il va se rendre compte que ce don peut peut-être lui coûter cher parce qu'une inspectrice de la police de new york il me semble va faire appel à lui pour tenter de l'aider à traquer un tueur qui menace de perpétrer des meurtres depuis sa tombe enfin vous voyez déjà un petit peu le truc alors comme d'habitude stephen king j'en lis très peu parce que j'ai toujours peur que ce soit un petit peu trop sordide un peu sombre un peu glauque donc j'attendrai d'avoir des avis sur celui ci avant de me lancer on reste le 3 novembre avec le plus doux des parfums le tome 1 de natalie maillet chez l'édition big bang alors apparemment c'est une c'est une biologie qu'on nous propose ici et on va suivre zaru qui est une adolescente qui peut parler aux animaux elle n'est pas vraiment satisfaite de la vie qu'elle mène puisqu'elle est elle travaille dans les huttes les écuries de son père et elle va décider de de partir la capitale il me semble si j'ai bien compris pour assister à la course qu'organise le roi pour départager ses héritiers afin de savoir lequel va monter sur le trône elle va par un concours de circonstances a priori rencontrer les deux jeunes princes et elle va être impliquée dans leur rivalité un peu malgré elle voilà je sais pas trop j'aime beaucoup la couvre j'ai peur un peu du triangle amoureux je sais pas là encore je pense que je vais attendre les premiers avis avant de me lancer ensuite on est toujours le 3 novembre j'ai repéré une enquête des soeurs bonté le tome 2 qui s'intitule les os du diable donc c'est de bella hélice et c'est chez haute ville alors j'avais repéré le tome 1 qui s'intitulait la mariée disparue et qui sortait en septembre je vous en ai parlé justement dans les sorties de septembre et en fait c'est tout simplement les soeurs bonté qui malgré le regard des autres par rapport à leur époque vont enquêter sur des meurtres voilà enfin c'est l'angleterre de l'époque je n'ai pas encore lu le bain je me l'étais noté mais je ne me suis pas encore lu mais c'est certainement un peu dans le dans l'esprit chère le conte sa catacristie etc et du coup mais du coup ça me tente pas mal et j'adore les coups ensuite j'ai repéré encore une saga un petit peu cosy mystery c'est les enquêtes de lady rose de mc beaton qui sort au son qui sort chez je me suis pas doté c'est alba nichel il me semble si je dis pas de bêtises si j'en dis je vous fais la correction juste en bas donc il sort en même temps le 3 novembre le tome 3 raison et châtiment et le tome 4 passion et trahison pour rappel à si je suis noté c'est bien alba michel pour rappel le tome 1 s'intitulé meurtre et séduction et le tome de soupçons et préjugés qui sont tous les deux sortis au mois de juin donc j'ai dû vous en parler dans les sorties livres est ce que de ce mois ci on suit lady rose et c'est un petit peu dans le même esprit que les soeurs bonté c'est une aristocrate elle ne devrait pas faire mener des enquêtes ce n'est pas son rôle mais elle elle va le faire avec harry qui est dans le tome 1 un policier et qui va lui demander son aide pour résoudre un meurtre donc voilà on est aussi dans un couple d'enquêteurs et moi j'aime vraiment ce genre de ce genre de roman ensuite on est on passe au 4 novembre où on sort les âmes inconscientes de rob marty chez scrineo je pensais me le procurer aux imaginales parce qu'il me semble qu'il était en avant première et j'ai complètement zappé et comme je l'ai pas croisé je ne l'ai pas vu sur les stands du coup j'y ai pas pensé tout simplement dans cette histoire on est dans une double double temporalité on est en 2020 où on suit quatre ou cinq jeunes je ne sais plus qu'ils sont tous enfin qui ont tous des secrets des traumatismes et ils vont malheureusement être dans une boîte de nuit au moment où il va y avoir un attentat et en même temps on va suivre quatre ou cinq jeunes également mais en 1692 dans une ville qui est dirigée par un révérend un petit peu extrémiste on va dire pour l'époque c'était normal et qui traque les sorcières et a priori il y aurait une histoire de vie antérieure entre ces deux périodes entre ces personnages j'en sais pas plus que ça c'est ce que plus ou moins j'ai compris par rapport au résumé et ça me tente vraiment énormément ensuite on reste sur le 4 novembre avec le chant des sans repos le tome 1 de rosanne à brown qui sort chez deux sexes la couvre est magnifique je la trouve sublime dans cette histoire qu'on suit deux personnages d'abord on a malik qui doit tuer la princesse karina pour pouvoir délivrer et sa petite soeur qui a été enlevée par un esprit vengeur à côté de ça on a karina justement qui est fondré suite à une tragédie personnelle et qui est prête à utiliser la magie ancienne en fait pour pouvoir inverser le cours des choses ces deux personnages vont se rencontrer pendant un festival et vont se retrouver un peu dans la même spirale meurtrière voilà ça a l'air vraiment très très intéressant ensuite j'ai repéré le tome 2 de alma l'enchanteuse de timothée de font mail qui sort chez gallimard jeunesse le tome 1 rappelez vous s'appelait le vent se lève il est sorti en juin 2020 donc ça fait un petit bail maintenant je l'ai dans ma palle je regarde derrière parce qu'il doit être juste derrière quelque part là je ne sais plus bref oui et donc et donc forcément je me suis noté le tome 2 dans le tome 1 on en 1786 on suit alma qui quitte sa vallée et sa famille pour tenter de retrouver son petit frère qui a disparu donc on est en afrique pour vous situer un petit peu et à côté de ça on va suivre joseph qui lui part de lisbonne donc il s'embarque sur un bateau un aigrier clandestinement et en fait il est à la recherche d'un trésor les routes de ces deux personnages vont a priori se rencontrer un moment ou un autre voilà le tome 1 avait beaucoup beaucoup tenté donc je me suis procuré je me suis noté la sortie du tome 2 puisque si ce tome 1 me plaît je me procurerai le tome 2 ensuite on reste sur du tome 2 puisque sort les saisons du chaos d'elle casimano chez de saxus de nouveau c'est la suite de les saisons de la tempête que j'ai ici dans ma panne je crois pas qu'on les voit bref donc j'ai le tome 1 je ne l'ai pas encore lu on suit des personnages qui sont en fait des saisons incarnés dont jack et l'hiver et pour que la saison puisse arriver il est obligé de tuer l'automne et pareil là le printemps pour que le printemps puisse arriver doit tuer l'hiver donc tuer jack donc sauf que jack est amoureux de fleurs qui est le printemps alors j'ai pas très bien compris le système puisque a priori il ne meurt pas réellement puisque l'année d'après c'est reparti mais voilà le fond de l'histoire c'est à peu près ça et du coup sort ce tome 2 la saison du chaos donc là c'est pareil que pour alma je me le suis noté pour me le procurer si jamais le tome 1 me convainc ensuite on passe non on est toujours sur le 4 novembre c'est ça oui avec encore un tome 2 c'est le tome 2 d'éclats d'étoiles je vais y arriver du le dévoreur dame de neil chesterman qui qui sort chez air jeunesse je m'étais noté le tome 1 qui s'appelait éclats d'étoiles d'ailleurs qui est sorti en février 2021 je pense que je vous l'avais présenté également en point enfin en sortie libresque je ne l'étais pas procuré j'entends pas mal de déco d'avis comme quoi c'est assez jeunesse j'ai peur de ne pas aimer ce roman à sa juste valeur parce que vous savez que moi la jeunesse ça passe ou ça casse du coup j'hésite beaucoup je me suis quand même noté la sortie du tome 2 alors pour rappel je vous ai pas dit dans le tome 1 on suit six adolescents qui ont des pouvoirs qui sont à priori destructeurs et puis un jour il y a un éclat de supernova qui s'écrase sur terre avec des conséquences assez graves des forces mystérieuses etc et ces six adolescents pardon seraient certainement les seuls à pouvoir sauver la planète tout simplement voilà on verra j'avoue que le résumé du tome 1 m'avait vraiment beaucoup branché mais voilà j'hésite ensuite on passe aux sorties du 10 novembre j'ai repéré la violoniste d'Oswitch d'Elie midwood chez faubourg marini donc là on est dans le camp de concentration d'Oswitch et on va suivre la jeune Alma qui est violoniste de renom mais juive donc elle se retrouve dans le camp et apparemment un officier ss la reconnaît vu qu'elle était renommée et il lui demande de monter un orchestre avec des femmes du camp pour divertir les officiers ss elle va par ce biais rencontrer jeune pianiste niclos je crois et voilà est ce que tout espoir est perdu dans cet enfer voilà en gros grosso modo ça me rappelle pas mal les romans qui sont sortis récemment le tatoueur d'os beach et il y en a eu un autre dont je n'ai oublié le nom c'est un peu dans la même veine il me semble on verra bien ensuite j'ai repéré la maison de l'orchidée de lucida riley aux éditions charleston qui est une réédition en fait de son tout premier roman qu'elle a édité il me semble alors j'ai vu deux infos contraires sur internet d'un côté c'était noté 2012 chez les éditions city et de l'autre côté c'était 2015 bref comme vous l'aurez compris c'est une réédition fait par charleston donc dans cette histoire on suit julia qui après une tragédie personnelle revient dans son domaine domaine de son enfance en fait son grand père était chargé de s'occuper de la serre aux orchidées elle va y retrouver christopher il me semble c'est ça qui est l'héritier du domaine et elle va également retrouver le journal intime de son grand père dans lequel il va y avoir elle va découvrir de nous des secrets qui unissent sa famille et la famille de christopher avec des événements qui sont passés pendant la guerre la seconde guerre mondiale voilà une histoire de famille je n'ai encore pas découvert l'isenda riley pourtant j'ai son tome 1 des sept soeurs qui est assez plébiscité on verra si je me procure celui ci ensuite j'ai repéré un encore un tome 2 le tome 2 de dea va bad je sais pas si je pense très correctement mais bon qui s'intitule le royaume de cuivre de essa chakra borti chez de saxus rappelez vous le tome 1 s'appelle la cité de laiton je suis sûre que maintenant vous faites le rapprochement j'ai dans ma palle la cité de laiton que je n'ai toujours pas lu donc là on est encore sur un schéma où je me note la sortie du tome 2 si jamais le tome 1 me plaît il faudrait un jour que je me lance à sa lecture dans le tome 1 on est au caire au 18e siècle et on suit nari qui escroque les gens avec des talents comme la lecture de l'avenir dans la main de l'exorcisme des choses comme ça et un jour en fait elle va par accident invoquer un djinn plutôt puissant et elle va devoir s'enfuir avec lui pour tenter de retrouver la cité perdu la fameuse cité de laiton ensuite une sortie que j'attends avec impatience alors pas tout à fait puisque il faudrait encore que je dise le tome 2 c'est un tome 3 ce n'est autre que le tome 3 de steen c'est lors le passeur d'âme de s green aux éditions gustfilm le tome 1 s'intitule l'héliotropes est sorti en juin 2020 le tome 2 s'intitule les alchimistes est sorti en novembre 2020 et enfin le tome 3 sort là le 10 novembre donc j'ai vu je viens de terminer le tome 1 en fait et j'ai adoré cette histoire dans cet univers on se situe après la grande fracture qui a séparé le monde en deux le bas monde et le haut monde le bas monde c'est les gens qui vivent sur terre et le haut monde c'est les gens qui vivent sur des espèces d'îlots suspendus dans le ciel on va suivre dans ce dans cette histoire prudence qui est issu du bas monde et elle va être enlevée en fait par des pirates du ciel ces pirates sont à la recherche de la cité des alchimistes puisque après la grande fracture les alchimistes ont disparu ils vont se rendre compte que prudence pourrait les aider puisque elle a le petit pouvoir elle peut prédire l'avenir par ses rêves voilà donc elle ne le maîtrise pas bien évidemment mais voilà c'est hyper sympa j'ai adoré cette histoire j'ai le tome 2 dans ma pal que je me suis procuré aux imaginales puisque l'autrice me l'a gentiment dédicacé et du coup je suis impatiente de le lire et du coup de me procurer ce tome 3 on passe ensuite aux sorties du 12 novembre j'ai repéré le voleur d'âme de jean dardy chez inception donc là on suit le commandant de police stéphanie des rochelles qui est qui est surnommé la louvre et elle se retrouve en fait dans une ville ou un village je ne sais pas d'ailleurs je n'ai pas sûr que soit précisé dans le résumé bref dans lequel des petites filles disparaissent donc il ya onze petites filles qui ont disparu et ont fait appel à elle lorsque la douzième petite fille a disparu mais est également en retrouvée morte apparemment c'est un petit peu glauque je ne suis pas sûr de me lancer dans cette lecture je vais peut-être attendre d'avoir des premiers retours en tout cas je suis suffisamment intrigué par le résumé ensuite on est toujours chez inception puisque j'ai repéré grec cas le tome 1 de lyzia maro j'ai dans ce de cette autrice dans ma pelle horizon le tome 1 que je n'ai pas encore lu mais là on est dans de la sf et ça me tente vraiment beaucoup pour vous dire plus ou moins l'histoire on est mille ans après la découverte d'une planète et bien sûr les erreurs du passé sont un petit peu oubliés et on va suivre en fait trois personnages sianel nathanéon et éliès qui sont à la base de zélide ce qui est un camp militaire visiblement et en fait ils sont là au service de leur patrie mais plutôt chacun contre leur gré c'est plutôt flou comme résumé mais c'est toujours un peu ça chez inception et du coup ça ça titille la curiosité ensuite on passe par le ont fini pardon avec le dernier roman que j'ai repéré qui sort le 18 novembre c'est sur la route d'un débarrant d'adriane tchiskowski chez chez le belial vous savez dans la collection leur lumière une heure lumière donc là encore c'est un sf vous rappelez vous c'est les petits romans courts que à chaque fois je me note les sorties mais donc je ne me suis encore procuré aucun 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 roman un jour j'y viendrai en tout cas dans celui ci on est au coffin du système solaire une sonde a découvert un artefact mystérieux une équipe va être envoyée sur place pour pouvoir découvrir les mystères de ceux de cet artefact voilà il n'y a pas besoin d'un résumé trop trop long vu que le roman est très court mais un mois d'excès de la sf en général je suis très très attiré donc je me suis noté voilà j'en ai fini pour les grands formats on va maintenant passer au format poche donc comme je vous disais il y a 10 romans que j'ai repéré en sorties poche on commence par les sorties du 3 novembre avec le coeur des puissantes de paolo coelho qui sort chez l'édition j'ai lu je crois que c'est pas tout à fait le format poche vous savez c'est le demi format et en fait c'est une trilogie qui regroupe qui regroupe pardon trois textes de paolo coelho donc la sorcière de porto bello l'espionne et 11 secondes 11 minutes très bien à voir et en fait ces trois histoires qui sont censés rendre hommage aux femmes et du coup je suis très très curieuse de voir comment paolo coelho s'en est sorti dans ce dans ce difficile exercice sachant que j'ai déjà lu deux romans de ce de cet auteur l'alchimiste et la voix de l'archer que j'ai vraiment beaucoup aimé particulièrement l'alchimiste j'ai adoré ce roman et du coup voilà j'avais envie je me suis noté parce que j'ai très envie de découvrir comment il traite le sujet de la femme de son côté ensuite toujours le 3 novembre j'ai repéré ils sont chez nous de lisa gevel donc toujours cette autrice comme je vous disais pour laquelle je me note toujours les sorties donc là c'est chez haute ville poche donc là on suit liby qui a 25 ans hérite de la maison où elle a été découverte bébé entouré de trois cadavres c'est sympathique et elle a envie de découvrir justement les secrets cachés derrière ses origines voilà donc très intrigante on enchaîne toujours avec le 3 novembre une sortie de lisa gardner qui est la fille cachée chez le livre de poche donc là on suit mélanie qui découvre alors c'est un micmac je vais essayer d'être clair mélanie a été adoptée par un docteur elle découvre que son vrai père sont son père biologique était un tueur en série qui a tué six enfants dont la fille de son père adoptif vous voyez le truc un petit peu un petit peu strange et le journaliste qui lui a révélé cette cette vérité en fait est retrouvé assassiné c'est très très mystérieux donc un roman qui me tente vraiment pas mal on est toujours sur le 3 novembre j'ai repéré la sortie du tome 3 de la trilogie atlantis le monde atlantis de agé riddle chez brajlon j'avoue que je ne sais pas comment j'ai fait pour louper les sorties des deux premiers sorties poche bien sûr donc le premier s'intitule gène atlantis et est sorti en juin 2020 et ça je sais pourquoi je l'ai pas repéré parce qu'à l'époque je ne faisais pas encore les sorties livresque et le tome 2 le fléau atlantis en mai 2021 donc celui ci par contre j'aurais pu le repérer ce qui n'a pas été le cas bref c'est c'est quand même une trilogie qui me branche pas mal dans cette trilogie on est en partie en attaque en antarctique où des chercheurs découvrent enfin font une découverte qui pourrait changer l'histoire de l'humanité et à côté de ça on est à jakarta donc là je parle du tome 1 toujours quête fait une avancée fondamentale dans le traitement de l'autisme mais apparemment il y a des groupes secrets qui sont prêts à tout pour lui voler ses découvertes c'est tout ce que je sais mais mais ça me branche pas mal ensuite on est toujours sur le 3 novembre sort salvation le tome 1 de peter f hamilton qui s'intitule les portes de la délivrance et c'est chez bragelonne je n'ai toujours pas tenté cet auteur donc je me suis noté cette sortie puisque c'est un sf donc dans cette histoire apparemment on va suivre trois trames la première on est en 2204 ensuite une expédition qui ont qui envoyé aux coffins de l'espace connu pour faire des recherches sur une épave qui a été découverte ensuite on est sur terre où des extraterrestres vont venir se ravitailler c'est une race d'extraterrestres inconnue donc est ce qu'ils sont sympa ou pas et ensuite on est à des milliers d'années lumière dans un avenir lointain et on va suivre des soldats génétiquement modifiés qui s'entraînent pour affronter ceux qui ont forcé l'humanité à fuir dans les étoiles voilà écoutez y'a pas besoin de dire plus moi je suis je suis à fond ensuite on est toujours le 3 novembre sort le tome 4 de la saga au royaume qui s'intitule l'adversaire de pierre pével chez bragelonne donc là je suis je vous parle toujours en poche j'ai dans ma palle le tome 1 le tome 2 j'ai lu le tome 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé et le tome 1 donc s'intitule le chevalier il est sorti en mars 2015 c'est une saga qui est fantaisie qui est un petit peu ancienne ensuite le tome 2 l'héritier sorti en août 2016 et le tome 3 la basilique d'ombre est sorti en novembre 2017 il ya eu tellement de temps entre le tome 3 et le tome 4 que je ne savais même pas qu'il y aurait un tome 4 en tout cas on suit l'orne il me semble oui c'est ça qui est libéré des géoles infernales du royaume par le roi lui-même parce que le roi a besoin de protection il est affaibli et il espère compter sur l'orne pour l'aider mais lors de lui en fait ça fait quelques années qu'il a passé dans cette prison qui rend fou et il a envie de découvrir qui l'a trahi pourquoi il a été envoyé en prison et il veut sa revanche sur les personnes qui ont gâché sa vie voilà donc ben voilà étant donné que j'ai beaucoup aimé le tome 1 que j'ai eu tome 2 dans ma palle il suffit que je continue pour me procurer la suite ensuite on passe aux sorties du 4 novembre où j'ai repéré la villa aux étoffes le tome 2 la des filles pardon de la villa aux étoffes dan jacobs ce qui sort chez 10 18 j'avais repéré le tome 1 qui s'appelle la villa aux étoffes tout court d'ailleurs qui est sorti en juin 2008 21 je l'avais mis dans mes sorties livres est et avant dit ne me lâche très gentiment offert dans le soir que nous avons fait à cette rentrée rentrée scolaire alors septembre octobre et du coup j'ai le tome 1 je ne l'ai pas encore lu mais je me suis sorti je me suis noté pardon la sortie du tome 2 donc on est en 1913 près de munich là je vous résume toujours que le tome 1 la villa aux étoffes en fait assiste à la vie de ses habitants donc aussi bien les serviteurs que les maîtres l'entrée dans la grande société de la plus jeune fille des choses comme ça et comment ils vont gérer début de la guerre puisqu'on est en 1913 au début du roman mais bien sûr c'est un roman qui va durer sur plusieurs années si j'ai bien compris voilà donc ça me branchait bien et en plus comme j'ai le tome 1 mais forcément si ça me plaît j'achète avec le tome 2 ensuite on est toujours sur le 4 novembre avec la sortie des soeurs sorcières le tome 2 de jessica sposewood chez pkj le tome 1 est sorti en novembre 2020 je me l'étais noté parce que c'est une saga dont j'avais entendu parler en bien qui n'a pas eu beaucoup de visibilité je trouve sur les réseaux sociaux enfin en tout cas moi j'en ai pas particulièrement vu et du coup j'ai très envie de me lancer dans cette saga donc on suit trois soeurs sorcières qui sont traquées parce qu'il y a une prophétie qui dit que l'une d'entre elles va devenir la sorcière la plus puissante de tous les temps donc voilà ça c'est un résumé qui me branche beaucoup et voilà comme je vous disais j'en ai entendu pour le peu que j'en ai entendu j'en ai entendu que du bien donc j'ai vraiment envie de me lancer dans cette saga ensuite la dernière sortie poche dont je vais vous parler sort le 10 novembre c'est deux romans d'ailleurs puisque le tome 1 et le tome 2 sortent en même temps c'est le chat du bibliothécaire donc le tome 1 succès mortel et le tome 2 inventaire fatal c'est de miranda james et ça sort chez j'ai lu là encore je pense que c'est plutôt les pas les poches comme on les entend c'est plutôt les demi poches vous savez ceux qui sont entre le grand format et le poche et il sort les deux tomes d'un coup j'adore les couvres déjà parce que moi je suis fan de chats vous le savez n'est ce pas et et du coup une branche à fond donc on suit charlie qui est bibliothécaire et son chat diesel qui est un mec coon et tous les deux ils vont mener l'enquête donc dans le premier tome sur la mort d'un auteur de thriller dans un hôtel de leur ville voilà voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus je suis trop trop attiré par ces romans voilà j'en ai fini pour les formats poche on va donc attaquer aux les trois graphiques dans les trois graphiques c'est deux bd qui sortent le 3 novembre et un roman graphique je sais pas exactement comment il se présente parce que j'ai pas pu le feuilleter il n'y a aucun moyen de feuilleter je n'ai pas trouvé sur internet en tout cas du coup il me semble que c'est un graphique mais j'en sais pas tellement plus je vais vous dire je vais vous expliquer juste après donc le premier la première bd que j'ai repéré sort le 3 novembre comme je vous disais c'est le 33 des artilleuses qui s'intitule le secret de l'elfe de pierre pével et étienne villemme qui sort aux éditions draco si vous me suivez un petit peu sur ça vous savez que récemment je me suis acheté le tome 2 en croyant que c'était le tome 1 bon petite erreur c'est pas grave je me procurerai les deux autres prochainement puisque en fait c'est une trilogie donc on le troisième homme est le dernier le tome 1 donc est sorti en mars 2020 s'intitule le vol de la sigillaire et le tome 2 s'intitule le portrait de l'antiquaire est sorti en avril 2021 donc on est en 1911 on est dans l'univers du paris des merveilles de pierre pével qui si vous le savez vous ne le savez pas a écrit une trilogie qui s'appelle le paris des merveilles donc on est dans cet univers là et ensuite trois trois jeunes femmes qui sont les artilleuses et dans le tome 1 elles ont volé une bague magique qui est qui a des pouvoirs et qui est très très convoité voyez un petit peu le truc les dessins sont très très joli je j'aime beaucoup et voilà donc je me procurerai j'espère prochainement le tome 1 et du coup ce tome 3 la deuxième bd que j'ai repéré qui sort également le 3 novembre c'est la commode au tiroir de couleurs je là encore c'est tiré d'un roman d'olivia ruiz je sais pas si vous connaissez je ne l'ai pas lu mais la bd me tente beaucoup donc le scénario est de véronique grisso et les dessins de vinor et amélie cosse et ça sort chez jc latès donc dans cette histoire on suit une jeune femme qui va hériter à la mort de sa grand-mère de la commode où elle renfermait tous ses souvenirs et dont elle n'avait pas le droit de toucher et de d'ouvrir donc elle va enfin pouvoir découvrir ce que sa grand-mère renfermée dans cette commode et elle va découvrir du coup l'histoire de 3g 4 générations je crois de femmes de l'espagne franquiste jusque en france enfin voilà ça a l'air d'être une histoire de famille très touchante et la bd me tente vraiment beaucoup et donc le troisième dont je vous parlais qui me semble être un roman graphique mais dont je n'ai pas beaucoup d'infos c'est dans les pas de jane de nicole jacobson devine dayton et lexica nilsson et ça sort chez presse de la cité donc c'est a priori comme je vous disais un roman graphique dans lequel on va voyager dans l'univers ultra british des romans de jane austin voilà j'en sais pas plus j'aime beaucoup la couvre et voilà ça m'intrigue suffisamment pour avoir envie de me le procurer voilà voilà c'en est fini pour cette vidéo des sorties du mois de novembre j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura permis de vous noter quelques titres n'hésitez pas à me dire lesquels vous tente le plus si vous en avez repéré d'autres que je n'ai pas cité ça m'intéresse vous le savez n'hésitez pas à venir me parler en commentaire à venir échanger sur insta à mettre un petit pouce en l'air ça me fait toujours super plaisir voilà j'en ai j'arrête là je vous souhaite de passer une très bonne journée une très bonne soirée je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à plus